Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire en tant que pays ami, très lié, parce qu'il n'y a pas que les événements actuels de l'Ukraine, il y a aussi nos relations. Je suis très, très fidèle à l'amitié. Nous nous restons toujours des amis. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous avez eu une conversation téléphonique dans le bureau très chaleureux. Vous avez pu discuter plusieurs affaires. Et il m'a demandé de vous passer une invitation d'effectuer une visite en Russie, ce que je fais avec tout ça. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord manifester ma gratitude au Président algérien, au ministre algérien des Affaires étrangères et à nos amis algériens pour cet accueil particulièrement chaleureux. Nous avons des relations anciennes, amicales, sincères qui fêtent cette année leurs 70 ans sur le plan diplomatique. Cela correspond à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. Et dans l'intérêt du développement de nos relations, tant sur le plan politique que sur le plan économique et commercial, sur la coopération militaire, culturelle et scientifique, nous avons confirmé l'invitation adressée au président algérien de la part du président russe Vladimir Poutine pour qu'il vienne se rendre à Moscou. Actuellement, nous avons un document de base sur les relations bilatérales, sur le partenariat stratégique. Et donc, aujourd'hui, nous avons confirmé notre intérêt réciproque pour mettre en place un nouveau document qui va remplacer celui de 2001 et qui va fixer les orientations de notre coopération. Nous avons manifesté notre satisfaction sur le fait que, malgré la pandémie à coronavirus, notre volume des affaires a dépassé 3 milliards de dollars l'an dernier et nous espérons que cette tendance va se poursuivre. Beaucoup d'entreprises russes sont intéressées à mettre en place des projets en commun avec les partenaires algériens dans des domaines tels que l'énergie, les ressources naturelles, la recherche des terrains. Toutes ces questions seront au cœur de notre attention pour une nouvelle réunion de la commission intergouvernementale en matière de coopération qui est prévue les mois prochains ici à Alger. Nous avons parlé aussi de l'évolution de nos relations de coopération militaire et technique qui a de perspectives tout à fait riches. Et la Russie apprécie hautement la confiance qui nous est accordée par nos partenaires algériens en la matière. Nous avons validé aussi les mesures suivantes en matière d'échange sur le plan culturel et scientifique. Cela se manifeste aussi par le nombre de bourses qui sont attribuées aux étudiants qui viennent étudier dans un pays ou dans l'autre. Nous avons parlé en détail de la situation sur le plan international. Nous avons validé nos prises de position sur un certain nombre de points, notamment dans le cadre de l'ONU, mais aussi dans d'autres forums tels que celui des exportateurs de gaz et de l'OPEP+. Il est très important le fait que la Russie et l'Algérie font partie du groupe récent des Amis qui manifestent leur attachement à la charte de l'ONU pour développer cette coopération. Avant tout, nous parlons du renforcement de la charte de l'ONU comme instrument essentiel de la stabilité pour le droit international, car cet instrument est très important pour la paix dans le monde, notamment pour contrer les tentatives des États-Unis et de certains de leurs alliés. Nous avons informé en détail nos amis algériens de l'évolution de l'opération militaire spéciale en Ukraine et que nous menons avec les rebelles de Donbass en Ukraine. Nous apprécions la position équilibrée, mesurée, prise par l'Algérie sur la question de l'Ukraine dans le cadre des organisations internationales et, d'une manière générale, dans le cadre de sa politique extérieure. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Ministre. Comment est-ce que Moscou envisage la proposition de l'Algérie de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine et comment est-ce que Moscou estime la position de l'Algérie relative aux livraisons de gaz et aux problèmes internationaux comme le Mali ? En ce qui concerne la position de l'Algérie sur la question ukrainienne, je viens de le dire justement que nous apprécions fortement cette position et nous avons noté aussi la compréhension par nos amis algériens de l'ensemble des problèmes qui se posent dans cette situation et concrètement sur le territoire ukrainien. L'Algérie fait partie du groupe de contact de la Ligue arabe qui récemment s'est rendue en Fédération de Russie et qui a rencontré également le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et comme je l'ai dit, les décisions qui ont été prises dans le cadre de la Ligue arabe au niveau ministériel s'est montré tout à fait mesurées et utiles. En ce qui concerne la crise au Mali, il nous semble toujours très important de discuter avec l'ensemble des partis impliqués en Mali de façon à restaurer la concorde nationale et je pense qu'une bonne base pour cela peut être l'accord conclu en Algérie en 2015. Nous considérons que résoudre le problème du Mali en usant de sanctions est absolument contre-productif. Il y avait une troisième question ? Non ? Sur la question de livraison de gaz sur le marché international, nous, l'Algérie et d'autres pays exportateurs de gaz, nous nous en tenons à l'accord qui a été conclu. Monsieur le ministre, est-ce que vous envisagez l'initiative de Joseph Borrell de transmettre les avoirs fragilisés ? Oui, c'est du vol pur et simple qui n'est même pas caché. Pour les pays occidentaux, ça devient quelque chose de quelque peu habituel. Les fonds ont été bloqués aux États-Unis, l'argent qui appartient à la banque centrale afghane. Et cet argent n'est pas utilisé pour aider la population qui a tant souffert depuis 20 ans des actions de l'OTAN. Mais consacrer cet argent, ils veulent consacrer cet argent à des objectifs qui n'ont aucun rapport avec cela. Je vous remercie à ce que je veux dire. Non seulement par ses déclarations, mais d'une manière générale, pour ses idées en matière de confiscation. Vous vous souvenez que récemment, il avait dit que la crise ukrainienne devait être résolue uniquement par la voie militaire. Or, il se trouve que c'est le principal diplomate de l'Union européenne et non pas son chef militaire. D'ailleurs, je ne sais pas, mais peut-être que nous verrons bientôt que cette fonction de principal diplomate de l'Union européenne sera liquidée, puisque l'Union européenne n'a quasiment plus de politique extérieure. Elle ne fait que se conformer à ce que les États-Unis lui imposent. Je vous assure que nous allons agir de manière cohérente pour empêcher ce monde unipolaire. Et nous allons, au contraire, chercher à entretenir ce monde multipolaire vanté par l'ONU. Je vous remercie. Je vous remercie.